Sous-titrage MFP. On va voir à tout le monde de fermer leur audio de façon à ce qu'on n'a pas un retour de son. OK. C'est marqué dans un de nos grands maîtres, Rabbeinu Bechaye. Ceux qui ont entendu parler de Rabbeinu Bechaye s'appelle Rabbeinu Bechaye ben Rabbeinu Asher. Beaucoup de personnes ont pensé que Rabbeinu Bechaye était l'élève et le fils plutôt du Roche, Rabbeinu Asher. Mais en vérité, il n'avait rien à voir avec Rabbeinu Asher le Roche. Il était un Talmide du Rashba, Rabbeinu Shlomo ben Adéret. Rabbeinu Shlomo ben Adéret, il vivait en Espagne. Et le Rabbeinu Bechaye, il a écrit un livre qui s'appelle Kadakemach. Dans son sépher Kadakemach, il dit quelque chose d'extrêmement intéressant qu'aujourd'hui j'aimerais parler avec vous. On sait que quand on parle normalement de Emouna, on mélange deux notions. On mélange la notion de Bitachon, confiance, et on mélange la notion de Emouna, croire. Est-ce que Emouna et Bitachon sont la même chose ? Ou Emouna et Bitachon sont deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre ? Mais peut-être qu'ils ont une certaine relation entre les deux. Alors Rabbeinu Bechaye, dans le sépher Kadakemach, il dit comme ça. Il ramène un verset dans Téhilim, dans Téhilim, la Medzaïn, Téhilim 37, David a même écrit « Betach Bachem » et « Confiance » « Betach » c'est la confiance à Kadosh Baruch. « Va'as et tov » et « Fais le bien » « Chechon Eretz » La traduction c'est « Habite dans la terre » et on sait que les Sefariens Magdoshim parlent de Eretz Israël. C'est marqué dans la Chassidoute qu'on sait que pour avoir Emouna, il faut habiter en Eretz Israël. Une des notions de Emouna, c'est « Chechon Eretz ». Et le verset continue et il dit « Ure Emouna ». Rabbeinu Bechaye se pose la question, pourquoi au départ c'est marqué « Betach Bachem » ? Au début on parle de « Betachon » et à la fin on parle de « Ure Emouna » Ou on aurait dit « Amin Bachem » et « Asetov » et « Chechon Eretz » ou « Eemouna » ? Ou bien « Betach Bachem » et « Asetov » et « Chechon Eretz » ou « Ebitachon » ? Comment ça se fait qu'on a « Switché » ? On a changé. Du départ on est à parler de « Bittachon » et à la fin on est arrivé à parler de « Emouna » ? Il dit Rabbeinu Bechaye, et je vais vous lire dans les mots de Rabbeinu Bechaye, pour que tout le monde comprenne. Il dit « Uma shehitri lakatu bebitachon » ? Il dit « Pourquoi David a commencé à parler de « Bittachon » et il a terminé avec « Emouna » ? Pourquoi il n'a pas utilisé « Bittachon » ou « Emouna » ? Quelle est la raison pourquoi on parle de « Bittachon » au départ et par la suite on parle de « Emouna » ? Il dit « Inezel Evael » qui midata « Emouna » nikhlelem be midata « Bittachon » ? Il dit « A cause que la Emouna » elle rentre dans la catégorie de « Emouna » ? Mais c'est quoi le plus important ? Est-ce que celui qui a la Emouna il a le « Bittachon » ? Ou bien celui qui a le « Bittachon » il a la Emouna ? Et il dit « Shariyadua » ? Il dit « Si tu as confiance en quelqu'un » c'est que tu crois en quelqu'un Quand quelqu'un il te dit « Est-ce que tu as confiance en moi ? » Quelqu'un il vient il te dit « Saute avec moi en parachute, tu as 5000 mètres, tu risques de t'écraser » Il vient l'instructeur et il te dit « Non, saute avec moi, aie confiance en moi, viens avec moi, on va sauter ensemble » Tu as le « Bittachon » dans cette personne-là Quand tu as le « Bittachon » il dit « Abenu Bechayé » ? Alors automatiquement tu as la Emouna « Kikola boteach ou ma'amin » ? « Che'en adam boteach et la abeni she ma'amin » Il dit « Abenu Bechayé » ? Parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un Si on n'a pas la Emouna en tant que quelqu'un D'abord il faut avoir le « Bittachon » Quand on a le « Bittachon » alors obligatoirement on a la Emouna Il dit « Ela v'amamin » Il dit « Abenu Bechayé » ? Mais très souvent il y a des gens qui ont la Emouna Mais ce n'est pas parce qu'ils ont la Emouna qu'ils ont le « Bittachon » Ce sont deux choses complètement séparées Si on a le « Bittachon » alors on a la Emouna en Dieu Mais ceux qui n'ont que la Emouna Ce n'est pas obligatoire qu'ils ont le « Bittachon » Pour comprendre ce que ça veut dire « Bittachon » et « Emouna » Alors on va étudier, si vous me permettez Un Sefer Akinur Je ne connais pas avec qui je parle Donc on va essayer aujourd'hui de développer le sujet de « Emouna » et « Bittachon » D'une façon un peu plus moins conférenciée Mais plus dans les textes pour pouvoir qu'on arrive à comprendre certaines choses Normalement, quand on parle de « Emouna » et de « Bittachon » On parle très souvent aussi de ce qu'on appelle les « Trunot anefesh » D'une personne, chacun de nous, il vit une certaine chose On prend un exemple, il y a des gens, ils ont peur du noir Prenez un enfant, tu sais, il y a un grenier en haut Il fait tout noir, monte dans le grenier Et n'aie pas peur Les enfants, vous savez, vous pouvez leur dire millions de fois N'aie pas peur, ça ne va rien changer Il a peur, il a peur, il va avoir peur du noir Il y a certaines choses, la peur, la faim, la soif Ce n'est pas tellement rationnel On ne peut pas rationaliser certaines notions Même le « Shoukhan Arouha » Il ramène dans « Echot Evena Ezer » Il dit « Qu'est-ce qui se passe si une femme, elle vient voir le Bédine Et elle dit « Voilà, messieurs, j'ai peur de mon mari J'ai peur de mon mari, j'ai peur la nuit, je me réveille Je suis en transe, je demande à avoir un guet » Est-ce qu'on peut relationner la peur ? Et on va dire au mari « Qu'est-ce que tu fais ? » Pourquoi tu as peur ? Madame, est-ce que ta peur, elle est rationnelle ? Ta peur, elle est irrationnelle ? Est-ce qu'on peut rationaliser ce genre de concept ? Il dit le « Shoukhan Arouha » Si une femme, elle vient et elle dit « J'ai peur de mon mari » Il n'y a rien à relationnaliser Elle a peur, tu lui donnes le guet La peur, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel On ne peut pas vivre avec quelqu'un qu'on a peur Si moi j'ai peur de toi, je ne peux rien faire Très souvent, toi tu n'as pas peur de moi Mais le voisin, il a peur de moi Alors on aura l'obligation de donner le guet à cette femme Pourtant, le Shoukhan Arouha Le Roksefer Achinouha Il ramène une mitzvah excessivement intéressante Vous savez, dans la fin de la Gemara Dans Masechet Makot On savait qu'il y a un concept que tout le monde connaît Mais pourtant, très peu de personnes savent véritablement d'où il vient Tout le monde est d'accord que nous avons 613 mitzvot Tariyag mitzvot 613 mitzvot Malgré qu'il y a une énorme discussion dans les Rishonim C'est quoi ces 613 mitzvot ? Le Rambam Le Ramban Le Sefer Achinouh Le Semag Le Sefer Mitzvot Gadol Le Sefer Mitzvot Katan Et j'en passe Combien des livres Le Ra'e Ved Chacun a un différent calcul de mitzvot Rabbi Shimuali Ben Gabirol Rabbi Udaï Ben Gabirol Et encore plein de Rishonim Qui vont parler de ces Tariyag mitzvot De ces 613 mitzvot La Gemara Dans Masechet Makot Elle demande C'est quoi la source Qu'il y a 613 mitzvot ? D'où vous savez S'il y a tellement de machloquettes C'est quoi les 613 mitzvot ? Alors comment vous savez C'est quoi les 613 mitzvot ? La Gemara dit On sait qu'il y a 613 mitzvot Il y a une preuve Pas deux Elle est universelle Le verset il dit Torah Tziva Lanou Moshe Moshe Rabbe A enseigné au peuple juif Torah D'où la Gemara Que veut dire le mot Torah ? D'où la Gemara A valeur numérique du mot Torah 611 Moshé Rabbe A enseigné au peuple juif 611 mitzvot A Kadosh Mauchou a enseigné Deux mitzvot Au ham Israël Anoriel Oye De là nous apprenons Qu'il y a 613 mitzvot Ni plus Ni moins Celui qui a reçu une mitzvah Il transgresse Celui qui a reçu une mitzvah Il est ouvert Il est ouvert C'est la seule et unique Sour de la Torah Nous avons 613 mitzvot La Gemara Elle continue Elle dit Qu'à la fin Il est venu Et il a enlevé Vous verrez dans le commentaire Du marchand Mais il a basé Toutes les 613 mitzvot Sur une seule et unique mitzvot La Gemara Elle dit Il est venu Et il a dit Tu sais En vérité Tu as 613 mitzvot Dans la Torah Mais véritablement Les 613 mitzvot Ne sont pas 613 mitzvot Il sait seulement Une seule et unique mitzvot La Gemara C'est quoi cette mitzvot Qui contient les 613 mitzvot La Gemara Elle dit Un homme juste Il ne vit qu'avec Une seule mitzvot Vous allez voir Que Bémet Si on arrive Le Gaon Le Gra Dans Pirouche Dans Michelet Il le répète Et il dit Que véritablement La Emunah Elle est la base Et le Shoresh Miko la mitzvot Il n'existe pas Une mitzvah Qui n'est pas dépendante De la mitzvah De Emunah Comme ça Le Gaon Dans Pirouche En Michelet Il écrit Et il dit Que malgré Que nous avons Une machloquette Entre le Ramban Nachmani Et le Ramban Maïmonide Est-ce que la mitzvah De Emunah C'est une mitzvah Ou bien non Ce n'est pas une mitzvah C'est comme on va dire Une midah De pouvoir y arriver Le Nachmani Il est de l'opinion Qui est une mitzvah De Emunah Comme ça Qui pense Rabbe Nihonah Comme ça Qui pense Seferachinour Qui est une mitzvah De Emunah De croire En HaKadosh Le Ramban Maïmonide N'est pas de cette opinion Et le Ramban Il demande Pourquoi pas Le Ramban Il n'a pas Conté la mitzvah De Emunah Mais c'est quoi Cette mitzvah De Emunah Qu'est-ce que ça veut dire Emunah En quel moment Je dois avoir confiance En HaKadosh Et d'où elle vient Cette mitzvah A quel moment HaKadosh On doit avoir La mitzvah De Emunah Et la mitzvah De Bittachon Envers HaKadosh Alors vous savez Que dans la Torah Il y a ce qu'on appelle Certaines guerres On a On a Quelle est la différence Il y a des mitzvah Par exemple Pour conquérir L'Eretz Yisraël Alors la mitzvah Pour conquérir L'Eretz Yisraël Quand il y a un mêler Aujourd'hui Aujourd'hui C'est pas sûr Qu'il y a une mitzvah Avant S'il y a un mêler S'il y a un roi Où ma chère C'est qu'il va venir Il y a une obligation A tout homme Homme et femme Comme ça Que le Seferachin Il dit Que Béhémet Même les femmes La Gemara Elle dit Quand on va sortir La Kala De Sula Kupa Elle va prendre La mitraillette Elle va aller à la guerre Pour conquérir L'Eretz Yisraël C'est une des 613 mitzvahs Maintenant vous savez Qu'à la guerre C'est dangereux la guerre La guerre Il y a des gens qui morts Vous savez David Améler David Améler Il avait des soldats Qui allaient à la guerre David Améler La Gemara dit C'est marqué dans le passouk Le verset dit Celui qui a peur Et qui a le coeur léger Qui a revoir les béteaux Qui repart à la maison La Gemara dit De quoi il a peur celui-là Qu'est-ce qu'il a fait Pour avoir peur Qui sait qui n'a pas peur De la guerre La Gemara dit Celui qui a peur Il a peur de la Avera Celui qui avait Une Avera dans sa main Et qu'au moment Au moment de la guerre Alors on sait Que le Yétserara Il est mécatré Le Yétserara Il vient Et il amène Gmildatadim Sur la personne C'est dangereux la guerre Alors S'il a une Avera Qui rentre à la maison David Améler Il avait des soldats Qui allaient à la guerre David Améler Le Yerushal Qui est ramené Dans le Choukhamar Il dit Vous savez Que depuis Baruch Shehamar Jusqu'à la fin Pour lui Pour aller à la guerre Qui c'est qui allait à la guerre Il n'allait pas à la guerre Celui qui avait des gros bras Il n'allait pas à la guerre Celui qui était fort Qui avait fait Arba Chodashim De Turanout Qui était un Tzankhan Ou qui était un Golani Ça c'est pour l'armée C'est pour l'armée Mais à la Torah Celui qui allait à la guerre C'était des gens De Sadiqim Et pourtant David Améler Il perdait Tous les mois Tous les jours 100 soldats 100 soldats Mourez David Améler Tous les jours Tous les jours Parce que David Améler Il a instauré Les 100 brachot Comme il a dit Qui ma Kadosh Bauchou Sho'el Meimach Qui immeira Atikre ma Elatikra mea Pas c'est marqué ma Quoi Mais mea David Améler Il a appris Qu'il faut apprendre Véritablement 100 brachot D'où est-ce que David Améler Il a appris Qu'on devait apprendre 100 brachot Il a appris ça De la guerre De Yaakov Avinu Avec le Malach Vous savez que Yaakov Avinu Il s'est bagarré Avec le Malach Le Malach De Esab Au moment où Il s'est bagarré Au Malach De Esab Ça a marqué Vaillard Kilo Yaakov Le Malach Il a vu Qu'il ne pouvait rien faire A Yaakov Avinu Yaakov Avinu Il était trop fort En Irachamaïm En Torah Tous les nationaux Que le Malach Il donnait A Yaakov Avinu Et bien Yaakov Avinu Il grandissait Vous voyez dans le Keliakar Le Keliakar Il dit Que le Malach Il a attesté Yaakov Avinu De tous les nationaux Qu'un être humain Il peut avoir Dans ce Bamo Vaillard Kilo Yaakov Il a vu Qu'il ne pouvait rien faire Après c'est marqué Le Vatica Kaf Yerech Yaakov Il a frappé Kaf Yerech Yaakov C'est quoi la valeur numérique De Kaf Kaf C'est Khaf 20 P 80 20 et 80 100 Ils disent Les Sfaris Avinu Que Yaakov Avinu Il a compris Qu'au moment Où Le Malach Il est venu Qu'est-ce qu'il a fait Il a frappé Le Malach Il lui a enlevé Mais un soldat Sans Hayali David Amelech David Amelech Il lui a demandé Il dit Comment je peux enlever Il dit Il a compris Que pour pouvoir Se sauver De l'épidémie De Yaakov Avinu Qu'est-ce qu'il fallait Il fallait avoir Les bras Beaucoup de soldats Qui étaient Yiré Shamaï Ahavat Hashem Gidolé Olam Un jour Il a dit Le Gaon de Vina Le Gaon de Vina Il a dit Vous savez que Si demain Il viendrait Mashiach Qui c'est Qui irait à la guerre Il dit Pas vous 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 serez pas à la guerre Parce que vous avez Avera Mais moi Moi C'est nous Qu'on irait à la guerre Pourquoi Parce que c'est nous Qu'on doit défendre Akanosh Baruch Il a dit Le Gaon de Vina Et pourtant La Torah nous dit Qu'il y avait 100 khayalim Qui mouraient Vous imaginez 100 femmes Tous les jours Elles devenaient Almanot 100 famille Ils perdaient leur papa 100 personnes Ils étaient au même Almanot Ou à la nouvelle Alkoha Amo Yisrael La guerre ça fait peur C'est pas une blague Un jour Moi J'étais avec quelqu'un Il m'a amené Il voulait que je vienne voir Comment Comment on tire Un stand de tir Chaque fois qu'il tirait Je sautais d'un mètre Boum Chaque fois qu'il tirait Ma Neshama sortait Surtement j'avais le parade Il ne tirait pas sur moi Il tirait sur une cible là-bas Et il tirait Il se faisait peur La Torah te dit Qu'est-ce que tu fais Quand tu es à la guerre La Torah Elle te dit Voilà Tu vas à la guerre Il y a des canons Il y a des bombes Qui vont tomber Avec toi Elle se fait Le Se faire un mitzvah Du Rambam Dans la mitzvah L'Otah C'est La mitzvah Il dit Tu sais Qu'est-ce que ça veut dire La mitzvah Il dit Le Rambam L'Otah Tu sais Il y a une mitzvah De ne pas avoir peur Et il dit Il y a encore une autre mitzvah Dans la fin Le Parashat C'est marqué N'ayez pas peur Et il dit Le Rambam Je ne comprends pas C'est quoi cette mitzvah Il dit Le Rambam Tu sais Tu vas à la guerre Tu entends des armes Tu entends des bombes Qui vont tomber sur toi L'esprit humain Il est normal D'avoir quoi D'avoir peur C'est dangereux la guerre Le Rambam Je ne comprends pas Comment tu as peur Il y a une mitzvah La Torah Elle te dit Au moment Il faut que tu vas à la guerre N'aie pas peur La question Qu'on ne comprend pas Je ne comprends pas Comment je ne vais pas avoir peur Mais la peur Je ne choisis pas D'avoir peur La peur C'est naturel Demandez à un enfant Tu sais David Petit David Petit J'tomo Va dans le grenier En pleine nuit Il fait noir Tu vas entendre des oiseaux Il va faire pipi dans la culotte Il va mourir de peur un enfant C'est normal la peur On ne peut pas changer la peur Et bien la Torah Elle te dit Non Ce n'est pas aimer La Torah Elle te dit Tu vas à la guerre A partir du moment Quand est-ce que tu sais Si tu es à la émouna Akadosh Baruch Hu Quand tu es à la émouna À la maison Avec la carte de crédit Avec les chèques Avec à manger le progélateur plein C'est facile d'avoir à la émouna Qui sait qu'il n'y a pas à la émouna Mais quand tu es à la guerre Et le maïvi t'a dit Va à la guerre C'est le raton Akadosh Baruch Hu On est mis Avec le mêler Ou rin ve-toumim Akadosh Baruch Hu Il dit Va à la guerre Et maintenant Tu sais que tu es à la émouna Si tu as confiance En Akadosh Baruch Hu L'autre ira L'autre ira Ah mais c'est naturel J'ai peur Il dit le ramam Tu n'as pas à avoir peur La peur Elle doit être conquise Et conquise À travers La midat Habitaron De Akadosh Baruch Hu Ça veut dire que jusqu'à présent On pensait Qu'il y avait certains Trous de notre nefesh Qui sont tirines Qui sont naturels Et la façon Comment elles sont Eh bien je ne peux pas faire Il y a des gens qui ont peur Des gens qui n'ont pas peur Des gens qui ont plus faim Des gens qui ont moins faim Des gens qui sont tristes Des gens qui sont contents Qu'est-ce qu'on peut faire Le rambam Il vient d'inventer Un nouveau yeson La mitzvah Tabitachon Qui est la mitzvah Ta emouna Où le rambam Il dit Emouna ta emet Elle ne dépend pas de toi Tu as l'obligation De travailler Ta emouna Jusqu'à que Tes trounotes En effet Elles vont arriver Et elles vont changer Elles vont devoir Se transformer En devenir Un autre moment On va voir Que Rabbe Nuyona Dans Michelet Il amène Que la personne Elle doit transformer Son nefesh Je crois que Son nefesh Il va devenir Nefesh Une âme Qui va avoir confiance En Akadosh Baruch Hu La gemara Dans Masechet Shabbat Elle ramène Qu'il y a deux questions Qu'Akadosh Baruch Hu Il demande à la personne Au moment où l'homme Il vient dans le rambam La première Est-ce que Tu as travaillé honnêtement Et la deuxième Kavata C'est une machloquette C'est quoi la première C'est quoi la deuxième Est-ce que la première C'est Kavata Et la deuxième C'est Nassata Un de nos grands maîtres Génération Le Ravol Le Ravol Il a demandé Une question Je ne comprends pas En vérité Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu Il nous demande Est-ce qu'on avait Alors pourquoi Il dit On aurait dû dire Est-ce que Tu as confiance en Dieu Pourquoi L'Agmara Elle dit Est-ce que Tu as travaillé Avec la Il dit C'est simple Il y a beaucoup De gens Qui ont la Mais Jusqu'à Que ça arrive A la poche Tant que ça Ne touche pas Ma poche J'ai confiance En toi Je t'aime bien Mais Quand il arrive A la parma Il n'y a plus On vole tout le monde On arnaque tout le monde Combien de Il y a sur le business Où les gens Ils n'ont même pas D'idée De ce que ça veut dire Pourquoi Parce qu'ils pensent Que le travail Gagner l'argent Il n'a rien à voir Avec cela Il dépend pas Il dit Ravol Il va te demander Une question Tu sais comment C'est si tu es Un amine à Dieu Une personne Quand elle travaille Elle a La émouna Une personne Qui vole pas A leur béhémet Elle est un amine Mais à la synagogue Il y a plein de gens Qui disent qu'ils sont amines Mais pourtant C'est pas des amines Ils sont pas amines En rien Ils sont amines Que en eux Ravol Il écrit Dans Michelet Et il dit Que même dans la émouna Il y a beaucoup de personnes Qui pensent que la émouna Par exemple C'est que dans les grandes choses Mais est-ce que véritablement On a la émouna Dans tout Ou on a émouna Seulement Dans ce qu'on veut bien avoir La émouna C'est quoi la émouna Que l'on doit avoir Envers la katoj A quel niveau La personne Elle doit avoir la émouna Ravol Il écrit Et il dit Dans Michelet C'est marqué dans le verset Dans tous les chemins Tu vas le connaître Et lui Il va mettre Tes chemins Droit Alors normalement Le pshat De ce verset Il est On l'explique Avec un maassé Qui s'est passé Avec Aristote On sait que Aristote Il était un grand Grand penseur Et il avait De grands admidim Il leur expliquait la morale A savoir Combien la morale humaine Elle est importante Et un jour J'ai écouté de Rabbi Joshua Cohen Pour ceux qui connaissent Shas Cohen En Eretz Israël Qui a déjà fait le Shas Comme 300, 400 fois Et il m'a dit Que si tu lirais Les livres de Aristote A combien Il demandait Les midotes De ses élèves Il n'y a pas Un rocher Shiva Aujourd'hui Qui demanderait De ses élèves La perfection Dans les midotes Comme Aristote Il demandait Aristote est l'élève De Socrate Socrate C'est la mame Alors un jour Il y avait un élève Il était allé Au cours de Aristote Et il avait une question Sur la émouna Alors il est parti Voir Aristote Il avait une grande question Sur ce que Aristote Il a dit Alors il arrive Il toque à la porte De la maison Et il voit Aristote Qui était en train D'avoir une relation Avec un homme Une femme Des animaux Rahman La perversion La plus totale Alors l'élève Il voit ça Il ne comprend pas Il le regarde Stupéfait Et il dit Quodarav Monsieur le maître Mais je ne comprends pas Qu'est-ce que vous faites Vous Qui êtes d'orèche De nous Une tellement grande Perfection dans les midotes Et là Aristote Il le regarde Et il lui dit Je ne comprends pas Ta question On n'est pas à l'université Ici On est à la maison À la maison On fait ce qu'on veut Non ? Je ne comprends pas Ce que tu ne comprends pas La traduction normale De ce passout C'est que Chez les goïms Dans les autres religions On est un bon chrétien Le dimanche à l'église Chez les musulmans On fait la prière Trois fois par jour Bon Alors il y a des moments Où on pense à Dieu Mais Dieu Il n'est pas dans ma chambre à coucher Dieu Il n'est pas aux toilettes Dieu Il n'est pas quand je me lave Dieu Il n'est pas au moment Où je dors Ça n'existe pas La Torah Elle dit C'est pas comme La Torah Elle dit Tu te laves Même comment se laver D'abord on lave la tête Après on lave le cou Après le bras droit Après le bras gauche Après devant Et dans la chambre Comment se laver Tu vas aux toilettes Sniout La Gmara Le Midrash Il dit Il aurait pu tuer Shaul Un jeu quand Shaul Il courait Et la raison Pourquoi David Il n'a pas tué Shaul La Gmara Elle dit A cause Qu'il a vu Rove Sniout De Shaul Le Midrash Shaul Le Midrash Quand il est là Il prenait un drap Et il se couvrait Tout son corps Pour ne pas découvrir Une seconde son corps La Torah Elle n'est pas comme une autre religion Il n'y a pas un moment Où on n'est pas juif Bechol De Rachecha A chaque moment Mais Rabeen Yonah Il n'y a pas un autre Rabeen Yonah Il dit Ça c'est pas Be'emmet Le hikar Du yeso De Bechol De Rachecha De Rachecha Il dit Rabeen Yonah Ach Le yashiv Enyana Bittachon El yibo Bepratim Retsinunomar Bechol Ma Asher Yase Il dit Que Le yeso De la Emona Rabeen Yonah C'est que la personne Elle doit aller Elle doit croire Akadosh Baruchou Akol Bidechamayim Que tout vient De Akadosh Baruchou Rien ne vient pas De Dieu Et quand c'est marqué Bechol De Rachecha Dans chacune De tes actions Il ne peut pas Avoir une action Qui ne vient pas Sans Akadosh Baruchou Et Rabeen Yonah Il continue Il dit Akol Yashiv Il dit Il dit Il dit Rabeen Yonah Il y a beaucoup de gens Que Bien sûr Quand ils vont aller Passer leur permis De conduire Quand ils vont Marier leurs enfants Quand ils vont avoir Un test à l'hôpital Voir s'ils ont une maladie Là ils se rappellent Dieu Achim Mais quand tu mets La main dans la poche Pour savoir Est-ce que Tu peux payer Ta facture Quand tu veux Mettre ta main Pour savoir Est-ce que Ton stylo Il va marcher Il marche il y a deux minutes Tu veux faire un chèque Est-ce que tu es maamine Que le stylo Il faut que Akadosh Baruchou Il lui dise Que tu vas marcher Et que si Akadosh Baruchou Il ne veut pas Et bien le stylo Il ne va pas marcher Il ne pourra pas marcher L'agmara Elle dit Que chaque graine De 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 grâces Comment on dit en français De D'herbes Qui va pousser dehors Il y a un malar Qui le fera Il dit Gadal Gadal Ma que Ou vos mer Gdal Gdal Ça n'existe pas Il n'y a rien Sur Akadosh Baruchou J'ai l'habitude Je lui raconter une histoire Au nom de Rabbi Nachman De Breslev Un jour il y avait Rabbi Nathan Son élève Il est arrivé Chez Rabbi Nachman Vous savez Chez les chassidim On a un habit Et on a des boutons Et alors S'il manque des boutons Le costume Il n'est pas beau Ça ne se fait pas Alors Rabbi Nathan Il est arrivé Chez Rabbi Nachman Et il lui a demandé Il s'est présenté devant lui Rabbi Nachman Il lui a dit Est-ce que tu as prié Pour le bouton Alors Rabbi Nathan Il lui a dit Mais est-ce qu'on va déranger Hachem pour un bouton Est-ce que même pour ça On va déranger Dieu Pour un bouton Il lui a dit Rabbi Nachman Mais qu'est-ce que tu crois Que le bouton Il vient sans Dieu Est-ce que vous vous avez déjà demandé Comment ça marche un bouton Alors un bouton Ce n'est pas comme ça un bouton Un bouton Il est fait généralement De deux parties Et pour avoir les deux parties Il y a une partie Il y a une usine Vous savez Le robe des boutons Aujourd'hui Qui sont couverts Alors l'usine Qui fait le dessus Elle ne fait pas le dessous Ce sont deux usines séparées Et on prend Une usine Elle fait un morceau La deuxième usine Elle fait un autre morceau Après il y a une troisième usine Qui fait la machine Pour assembler le bouton Après on prend un tissu Et on met dans le morceau Pour pouvoir faire le bouton Ça veut dire que Pour avoir un bouton Généralement Il faut avoir déjà Trois à quatre composantes Plus il faut avoir un tailleur Qui sait mettre un bouton Parce que pas tous les tailleurs Ils savent mettre des boutons Il y a beaucoup d'ailleurs Vous mettez le bouton Le bouton il est mal mis Le bouton il tombe Le bouton il n'est pas assez bien mis Vous le mettez Est-ce que pour avoir un bouton Est-ce que vous savez à combien Moi j'ai rencontré un jour Le directeur D'une des plus grandes compagnies Qui s'appelle Bot & Craft Une grande compagnie à Montréal Et il m'a dit Les gens n'ont même pas d'idée La horma du bouton À combien le bouton Il est important À combien le bouton Il est important À combien le bouton Il est calibré Pour qu'il soit bien fait Et on calibre le bouton Et on pèse nos boutons Et si le bouton Il n'est pas rond exactement Alors on ne peut pas le prendre Et ça c'est un bouton Est-ce que tu comprends Que le bouton Qui est dans ton costume Ou dans ta veste Ou dans ta chemise Il y a Boréol Qui t'a donné Et sans Akadosh Baruch Hu Eh bien Tu n'aurais pas de bouton On ne peut pas avoir Et dire Abbé Nihonar Et il faut savoir Parce que Mase Katan Ou Mase Gadol Et les gens Normalement Ils ne mentionnent pas Akadosh Baruch Hu Pour Mase Katan Ils pensent Que c'est seulement Mase Gadol Qu'à Akadosh Baruch Hu Il va arriver Ils pensent Que c'est normal C'est normal Qu'on ait un bouton C'est normal Qu'on ait un mas On a quelque chose Et le reste on oublie Et il faut savoir Qu'en vérité Dira Abbé Nihonar A chaque moment De notre vie Nous avons l'obligation De se rappeler Que Il n'existe rien Sans Akadosh Baruch Hu Rien 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 Mais non Très souvent on pense Ok Ça c'est pour le bouton Ça c'est pour La voiture Bon Mais il était fini Le matin Mettre un foulard Mettre une kippah Faire pousser la barbe Mettre des péotes C'est une mitzvah Est-ce que Aussi Ça dépend de mon bitachon Il dit Il dit Rabbe Nihonar Vous vous trompez Il dit Que tu dois savoir Qu'il n'existe rien Qui n'existe rien Sans que Akadosh Baruch Hu Le rabbe Nihonar Le rabbe Nihonar Il était très 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 marmire Sur les mitzvot Il avait Plein de Et quand il arrivait Au matzot Vous savez La matzah On a très peur Qu'elle devienne Hametz Alors L'alakha Elle est On fait attention Quand on la met sur l'âne Qu'elle ne chauffe pas trop Parce que peut-être La transpiration de l'âne Elle peut faire Que L'eau L'humidité Elle va être Mahmits Alors le bête Talevi Il a demandé à son fils Repraim de Brisk Qui était connu Comme le grand D'aller lui faire Les matzot Alors Le Repraim Il a pris les matzah Il a pris la farine Il déposait sur l'âne Il a enlevé de l'âne Il a remetté sur l'âne Pour être sûr Que ça arrive bien Il l'avait entouré Et il arrive à l'endroit Pour faire les matzot Et il va laver la table Il va sécher la table Il va s'assurer Qu'il n'y a pas de Hametz Il a vérifié Il avait tellement peur Qu'il y avait une goutte d'eau Au moment où On allait faire les matzot À côté de lui Il y avait un chasside Un chasside Qui faisait les matzot Et il chantait Et il était heureux Alors Le rave Il va le voir Il dit T'as pas peur De Hametz T'as pas peur De faire une avera Comment tu fais Tu fais les matzot Comme ça T'es tranquille Sans avoir rien Il dit Regarde Moi je ne suis pas un rave Comme toi Moi je ne suis pas Un grand génie de Torah Moi je suis un homme simple Avant de venir ici Moi j'ai prié Akadosh Bauchou Que Akadosh Bauchou Il me donne Les meilleurs matzot Moi j'ai prié Moi j'ai prié Hachem D'avoir ce que j'ai besoin D'avoir Et le reste Moréola va me faire Alors Le rave Il a fait ses matzot Et il voyait l'homme Avec tellement de simcha À la fin de la journée Quand il a fini Les deux les matzot Le rave Le rave de Brice Qu'il est venu le voir Il lui dit Dis-moi Tu ne veux pas Qu'on échange des matzot Toi tu prends mes matzot Et moi je prends tes matzot L'autre il dit Tu sais Moi tes matzot Mes matzot Il n'y a pas de grande différence Tant et aussi longtemps Que tes matzot Elles sont assez cachères C'est bon Moi ça me suffit Alors il a pris Les matzot du Krasid Et il les a ramenés Chez le rave Chez le bête à Lévi En arrivant Chez le bête à Lévi Il lui a raconté Il lui a dit Voilà Ce qui m'est arrivé Il lui a dit Le rave de Brice A combien ce juif Il avait une prière forte Il a prié d'avoir des matzot Il a réussi à avoir Les matzot du bête à Lévi Juste avec la prière L'ayemouna C'est quelque chose De totalement différent L'ayemouna C'est quelque chose Que nous n'avons pas de notion A combien L'ayemouna Elle peut nous arriver Il dit Le Le Sefer Ahinou Le Sefer Ahinou Dans la mitzvah 525 Ce qui va le voir C'est dans Parashat Shoftim On a même mitzvah Que le Rambam Il a rapporté Et le Rambam Il est le Sefer Ahinou Qui décrit Il dit Le Rambam Tu sais La guerre Il y a des balles qui passent Il y a des gens qui meurent David Aminouna Comme on a dit Il mourait Comment on peut faire Comment on peut s'assurer Que tu vas à la guerre Et que tu n'as pas peur Comment Comment on peut travailler Cette mitzvah Il dit Le Sefer Ahinou Ce n'est pas compliqué Tout celui qui va à la guerre Et sa pensée Elle va à Kadosh Baruch Moufetach Garantie Il dit T'inquiète pas Même une égratignure Il dit Le Sefer Ahinou Au nom de l'agmara Dans ma sèche de Sotan Même une égratignure Tu n'auras pas Vous savez Combien des fois On essaye De penser à nos enfants On ne sait pas On pense Tellement des marchavotes En pensant que nos enfants Qu'est-ce qu'ils vont avoir Nos enfants Je voudrais vous raconter Une histoire Qui s'est passée en France Il y a environ 50 ans Je ne dirai pas le nom Parce que beaucoup de gens Je vois des noms Des personnes qui sont ici Ils sont béhémètre Ils connaissent cette personne Il y avait un rave Qui était rave Dans une certaine ville Et il avait B'Au HaShem Énormément de Hatzlacha Énormément de Hatzlacha Il avait un kolel Il avait une yesh Et il avait créé Un groupe de jeunes Qui était Mutslach Ses enfants Ils étaient jeunes Alors il n'y avait pas Tantiment de problèmes De Hinnouk Quand ses enfants Ils ont grandi Et que les enfants Ils soient arrivés À un âge de Hinnouk S'avancés Alors il est parti voir Rav Moshe Slovaïch Ceux qui se rappellent Rav Moshe Slovaïch Qui était rave À Zurich Et il lui a dit Voilà Rabbi J'aimerais quitter cette ville Et repartir en Eretz-Israël Les enfants Maintenant Ils sont dans la Ils sont à l'âge de grandir Ils leur font une école Et dans cette ville Il y a 50 ans Il n'y avait pas d'école Ceux qui se rappellent Il y a 50 ans en France À part Aïk Seban Il n'y avait pas d'école Qui était Qui était digne de ce nom D'être une école Même Rav Rottenberg Il y a 50 ans Il n'y avait pas d'école Il commençait à peine Il y avait peut-être Deux élèves à Rottenberg C'est-à-dire que ce n'était Ni Kadé Ni Pavé Ni Walo Il n'y avait aucune De toutes ces écoles Qui étaient là Alors le Rav Il lui a dit Regarde Toi Ton avoda C'est de servir Hachem Et là-bas La ville où tu es Alors Tu as Il faut que tu restes Il dit Mais mes enfants Qu'est-ce que je dois faire Pour mes enfants Il lui a dit Sache Dans la vie On n'est pas responsable De nos enfants Toi tu fais Ta avoda Hachem Et à Kadosh Il va s'assurer Que tes enfants Ils vont entendre Hachem Ça c'est ce que toi Tu as à faire Toi là-bas Tu es matriach Et tu vas Sois ma amine Tu sers Hachem Ben Mouna À Kadosh Il va s'occuper De tes enfants Le Rav Il est sorti Il n'était pas très d'accord Avec la réponse De Rav Moïche Et il a pris sa femme Et ses enfants Il les a envoyés En Israël Et il devait aller Dans un mariage Et il était dans un train Il était assis dans un train Pour partir au mariage Et on est venu le chercher On dit Rabbi Il y a une place Qui s'est libérée Dans une voiture Venez On a pris le rave Du train On l'a mis dans la voiture Et en allant vers Paris Ce rave Il est niftar Il est niftar Rav Moïche Slovaïchi Qui l'a dit Je lui avais dit Il n'est pas Akaraï Sur ses enfants Akadosh Il est responsable Notre Avoda On a peur Pour nos enfants Comment faire Avant le Bittachon Que nos enfants Ils vont sortir Ça fait partie Notre Bittachon Il dit C'est pas compliqué Tu veux avoir Tes enfants Tu veux avoir La Emouna Que tes enfants Ils sortent bien Tu fais le Shem HaShem 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 Tu n'as rien à craindre Ne t'inquiète pas Pour ta femme Ne t'inquiète pas Pour tes enfants Ne t'inquiète pas Pour ton mari Akadosh Bokham Et tu n'as Veiz Que le Chai HaOlam HaBad Et il dit Le Rambam Mais je ne comprends pas Tu vas aller à la guerre Comment tu vas étudier la Torah Tu fais les mitzvot Tu fais ce que tu as à faire Akadosh Bokham Il te donne Ce que tu as à faire Comme on voit Ça marquait dans Shmuel Qui asa Qui asa Qui asa Qui asa Ceux qui ne connaissent pas Ceux qui ne connaissent pas C'est qui Rava Vous savez la Gemara Dans ma secrète Suka Elle dit Qu'il y avait un grand maître Ce grand maître là Il s'appelait Rava Rava était Roche et Shiva Et il est mort à 40 ans Toute sa vie Ça a duré seulement 40 ans À Baï et Rava Ils sont morts Ils étaient descendants De Eili à Kohen Et ils n'ont pu avoir Seulement une plus longue vie Que 18 ans Malgré qu'Akadosh Bokham Il avait maudit Les enfants de Eili À cause qu'ils n'avaient pas Respecté Les halakhot Dans le Mishkan Shilo Ouais Alors qu'ils devaient mourir À 18 ans Mais à Baï et Rava On a vécu plus longtemps Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la Torah La Gemara elle dit Comment on appelle le Talmud Le Talmud en entier Il s'appelle La Gemara dans le soukha Elle dit La Gemara elle s'appelle Généralement Les problèmes De HaBaï et Rava Ça veut dire que HaBaï et Rava C'est les deux plus grands Hachamim du Talmud Tu ne trouves pas Il n'y a pas une page de Gemara C'est marqué On dit au nom du Rogotchov Qu'il n'existe pas Trois pages de Gemara Si on ne voit pas A Baï et Rava Ou A Baï et Rava Ils sont totalement Dans la Gemara Toujours A Baï et Rava A Baï et Rava Deux géants de la Torah Et la Gemara Donc est tout beau 67 B Elle nous raconte une histoire Qui est vraiment extraordinaire Qu'elle est expliquée Dans le Madrigat à Adam C'est qui le Madrigat à Adam Le Madrigat à Adam C'était le Sabah De Novardoc Ils ont appris Novardoc A combien Ils travaillaient leur Emunah A combien à Novardoc On n'avait peur de rien A Novardoc On parlait de Emunah C'était quelque chose D'extraordinaire On avait confiance Totale à Kadosh Baruch On raconte On raconte Combien Il y avait A Novardoc Il y avait un jour Le Sabah de Novardoc Il était en train d'étudier Dans une On a fait du doute En plein milieu de la forêt Et d'un coup Sa lumière Sa bougie Elle s'est éteint Et dès qu'il est sorti Il y a un homme Qui est arrivé Avec une bougie allumée Et il lui a donné Il lui a donné la bougie Et le Sabah de Novardoc Qui était mis par elle A combien En plein milieu de la nuit Un homme Il peut arriver avec une bougie Au moment où tu as besoin Et le Sabah de Novardoc A tellement été impressionné On vous demande De couper les micros Le Sabah de Novardoc Il était tellement impressionné Qui va garder Cette bougie Pendant 25 ans Il va garder Un morceau de la bougie Pendant 25 ans Pour se rappeler Le Nes Qu'en plein milieu De la nuit A Kadosh Bahoukou est arrivé Avec une bougie Pour lui A la fin Après 25 ans plus tard Il y a eu un jour Un grand feu A Novardoc Et la maison Elle a brûlé Et quand la maison Elle a brûlé Alors elle a aussi brûlé Cette bougie là Et les élèves Ils ont eu peur Que le Sabah de Novardoc Il soit triste A combien La bougie Qu'il a tenu Qu'il avait vu Yann Hachem Elle lui a brûlé Il pensait Qu'il allait avoir Un peu de peine Et le Sabah de Novardoc Il était heureux Mais à combien Il dansait Il me dit Mais je ne comprends pas Pourquoi tu danses T'as tenu à cette bougie Pendant 25 ans Et aujourd'hui Tu es venu Et tu danses Pour la perte De cette bougie Il a dit Bien sûr Il a dit Tu sais pourquoi Je suis content Et voici les mots Qu'il a dit Le Sabah de Novardoc Il a dit Ils m'ont appelé du ciel Que la émouna Donner quelque chose Parce que c'est unique Et bien tu n'as rien compris La Midat Elle n'est pas un miracle Si nous croyons À Kadosh De tout notre cœur Alors véritablement On doit savoir Que ce n'est pas un miracle C'est une réalité De la même façon Que tu n'as pas besoin De garder Un morceau Une boîte Avec de l'air À l'intérieur Pour te rappeler Qu'un jour Il y avait de l'oxygène Tu n'as pas besoin De te rappeler Qu'il y avait de l'eau L'eau c'est la vie C'est la médecine Il y a le Sabah de Novardoc C'est pareil A Kadosh Le Bittaron Il vient avec nous La Gemara Elle dit Qu'il y avait Un jour Un pauvre Qui est arrivé chez Rabah Alors vous savez Qu'il y a une mitzvah Quand vous avez un pauvre Ce n'est pas seulement De lui donner Un peu d'argent La mitzvah Elle est démarcero C'est quoi démarcero Principalement C'est qu'il y a une mitzvah De lui donner Qu'est-ce qu'il avait La Gemara Elle dit Qu'un jour Il y avait un grand riche Qui est devenu pauvre Et quand il était riche Il y avait un homme Qui marchait devant lui Qui criait Monsieur un tel Il arrive Monsieur un tel Il arrive Et il est la Zaken Il a vu cet homme riche Qui est devenu pauvre Alors il est monté Sur le cheval Et il criait devant lui Pourquoi ? Pour remplacer Ce qu'il avait besoin Il s'appelait démarcero La Gemara Elle dit Qu'il y avait un jour Un homme Il arrivait chez Raba Et Raba Il a dit Qu'est-ce que tu veux manger ? Alors imaginez-vous Vous avez un invité À la maison Vous avez préparé Un bon poulet Vous avez préparé Je ne sais pas Une belle cueille là Vous avez honoré Cet invité là Alors il lui a dit Non Attention Moi Je ne mange pas N'importe quoi Moi il me faut Des choses Des choses spéciales Il lui a dit Qu'est-ce que tu as besoin ? Il lui a dit Moi j'ai besoin D'une poule farcie Imaginez-vous Il fait une commande Il dit J'ai besoin Une poule farcie Et j'ai besoin Du vin Mais pas du vin Comme ça Cheap Tu vas au magasin Tu m'amènes du vin Non Moi je bois Du vin Bordeaux 1960 Vieilli Dans une belle carte Alors le Rava Il me dit Attends mon coco Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu te prends ici ? Tu as Tu n'as rien d'autre à faire Que de demander à tout le monde Qu'on te donne Des poulets farcis Qu'on te donne à manger Du vin Qui coûte 5000 dollars La bouteille Mange comme tout le monde Un verre d'eau Un bout de pain Rava Lui-même Il n'avait jamais eu Des poulets farcis Rava lui-même Il ne buvait pas du vin Rava était un jeune Avrère collègue Qui c'est qui va lui donner Du Tellement de Tellement de choses Alors Il lui a dit Je ne comprends pas Il lui a dit Mais est-ce que tu crois Que je mange de toi ? Je ne mange rien de toi Moi je mange D'un cadot Je ne mange pas beaucoup Ce n'est pas toi Qui me nourris Tu sais Qui c'est qui me nourris ? Il me nourrit Le boré en l'âme Et toi tu as un problème Il lui a dit Rava Toi tu crois Que c'est toi qui me nourris Alors tu me demandes Que je suis difficile Pourquoi ? Est-ce que pour un cadot Je m'en roue S'il y a plus difficile Un poulet farci Qu'avoir des éperlants farcis Ou avoir un bout de pain Mais deux c'est pareil Boré en l'âme Il peut tout avoir Alors Rava il a regardé Un petit peu choqué Avec cette émouna Que cet homme là il avait La Gmara a dit Que Rava il avait une soeur Qu'il n'avait pas vu cette soeur là Pendant 13 ans 13 ans La soeur de Rava Elle n'est pas venue le voir Elle n'était pas venue le voir En même moment Cette soeur est arrivée Elle toque à la porte Elle ouvre la porte Et elle voit Il a dit Voilà Je ne t'ai pas vu pendant 13 ans Et bien voilà Maintenant je t'amène Une poule farcie Du vieux vin Elle lui a tout apporté à manger Imaginez-vous Qu'est-ce qui vient de se passer Rava lui-même Il n'a jamais Il n'a pas pensé à manger Il pensait que Vraiment c'était une aberration Mais véritablement Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé Qu'à Kadosh Baruch Hu Il a fait montrer à Rava Que véritablement Si toi tu es ma'amine Il n'y a rien de difficile La émouna et le bitachon En vérité Ce qui nous est difficile C'est parce que nous on pense Qu'à respirer C'est facile Donner une panassa C'est facile Ah T'as porté Une boule farcie Ça c'est compliqué Déjà Tu as déjà Limiter A Kadosh Baruch Hu Pour avoir à arriver C'est pas vrai Pour A Kadosh Baruch Hu Il n'y a rien De difficile Il n'y a rien de facile Tout va dépendre de la émouna Et dans le Saba de Novardoc Dans le Madrigat À Adam Dans Shaara Il dit deux phrases Que j'aimerais partager Avec vous Il dit Et on va à Kadosh Baruch Hu En Chilouk Ben Makom Shasibot Moumoukhanot Li Makom Shes'en Shamsibam Moukhanak Il dit Des fois par exemple Tu es là Tu demandes Bon Est-ce que je peux avoir Un verre d'eau Bon Tu es autour de plein d'amis Ton ami Elle dit Eh Devorah Israël Tu veux une bouteille d'eau C'est normal Tu as une bouteille d'eau Ça peut arriver Mais en plein milieu du désert Est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que tu vas avoir Une bouteille d'eau Ou que tu sois En plein milieu de l'Australie Ou au Canada Ou sous terre Pour borer Olam Ça ne change rien C'est la même façon T'apporter de l'eau C'est à Doha Le Baal Shem Tova Kadosh Un jour Il a travaillé Avec ses élèves Et il a dit On va être maamine Qu'on va avoir de l'eau Et il y a un homme Qui est arrivé Avec un sac plein d'eau Il dit Est-ce que vous voulez de l'eau Il dit Mais qu'est-ce que tu fais Au milieu de la forêt Avec de l'eau Il dit Je ne sais pas Il y a mon patron Il m'a mis un sac D'eau sur mon dos Et il m'a frappé Il m'a dit Cours Il m'a dit Si tu n'arrêtes pas De courir Je te frappe Alors je ne sais pas Quoi faire Je cours avec de l'eau Je ne sais pas Pour qui Et il dit Le Baal Shem Tov Ça c'est ce que la personne Elle doit savoir Que véritablement La Emunah Elle donne la Métziyut Nous on pense Qu'il y a une Métziyut Et à travers cette Métziyut Alors on travaille Dans la Emunah Ça c'est faux complètement La Métziyut C'est le Bitaron Et si l'homme Il est maamine Bashem Il n'y a rien besoin Tu peux avoir Tout ce que tu veux Pour avoir Et il dit Et bien sûr Quand tout va bien C'est facile D'avoir la Emunah Mais combien des fois Nos enfants Ils ne vont pas La Parmassa Elle ne va pas Notre mari Elle ne va pas Notre femme Elle ne va pas Notre santé Elle ne va pas Alors là La Emunah Elle doit être Métziyut Là on doit Te dire Mais elle est Où ma Emunah C'est où Je suis Malmé Avec Akadosh Bahuchu Parce que Pour Akadosh Bahuchu Il peut Tout Nous Faire Il dit Celui qui veut Il faut savoir Tout ce que tu as Besoin Akadosh Bahuchu Il peut te faire Et là Il termine Et il dit Quatre mots Il dit Maintenant Est-ce que ça Ça marche Seulement Quand c'est Naturel Ou même Quand c'est Pas naturel Il y avait Une grande Dans les Talmudim De Rabbi Est-ce que La Emunah On peut avoir La Emunah Seulement Dans ce qui est Normal Ou même Dans des Supplémentaires Même dans des Choses Qui n'ont rien À voir Même si Ce n'est pas Béhémet Bédérekateva Et un Talmudim Il a dit Comme il a dit Le sabbat Novardok Béhémet Chez L'autre Il a dit Que dans Les Supplémentaires Alors On peut avoir Alors Il y avait Un Il a dit Je vais Commencer À être Mahamin À avoir Une montre En or Imaginez-vous Les gens Crevaient De faim Et là Il commence À réfléchir Qu'il veut Une montre En or Mon frère Ce n'est pas Une montre En or Que tu dois Avoir C'est un peu De folie Ou tu vas Avoir Une montre En or Les gens Ils mouraient De faim En Lituanie Et toi Tu commences À vouloir Une montre En or Non Il dit Moi je suis Mahamin Que je vais Avoir Une montre En or Alors Quelques temps Après Il y a Un soldat Un général De l'armée Il arrive Et il lui a dit Voilà J'étais Ami D'un général De l'armée Et Ce général Il a été Blessé Et quand Il a été Blessé Il était En train De mourir Il m'a dit Voilà Je suis Juif Et j'ai Qu'une seule Chance Dans ma vie J'ai Un seul Bien Qui vaut De l'argent J'ai Une montre En or Je veux Que tu vas Dans ma ville Et je veux Que tu vas Donner Au rabbin De ma ville La montre En or Et Rav Il a pu voir Que véritablement On peut avoir Laïmouna Même des choses Supplémentaires Des choses Qui ne sont pas Vraies Des choses Qu'on n'a pas Besoin Si on a Laïmouna Hachem On peut tout avoir Rien Ne nous arrête Avec laïmouna Ravol Il a écrit Il a écrit Un livre Qui s'appelle Be'emouna To'yikye Je conseille Ce livre A beaucoup De A beaucoup De personnes C'est un des Derniers livres Que Ravol Il a écrit C'est 8 ma'amarim Sur laïmouna Et Ravol Il dit Au nom Du ma'aral Et il dit On sait Que Il y a Des différences Dans laïmouna Il dit Il y a Deux principes Dans la vie Que les gens Aujourd'hui Ils vont voir Tous les thérapeutes Tous les psychiatres Ils ont Deux problèmes Le premier La colère Aujourd'hui Vous voyez Tous les problèmes De Shalom Bayit Croyez-moi Malheureusement On en passe Je vois qu'il y a Madame ici L'Ishab Psychologue Elle pourra le confirmer Problème de Shalom Bayit Les nerfs Le mari qui crie La femme qui crie Ça part en tous les sens Ça s'énerve Ça se frappe Ça s'insulte La colère Alors après on les envoie Faire des thérapies Pour pouvoir calmer Leur colère Leur colère Aujourd'hui Aujourd'hui Avant On achetait un livre De Mais c'était Charim Aujourd'hui On leur a inventé Un nouveau nom Ceux-là Maladie Leur colère Consomme 300 millions De cachets Par année Par jour Pour enlever la tristesse On leur fait des petits cachets Comme ça Ils sont bien Mais comment on arrive A enlever ces deux problèmes Et dire à Vol Il y a une solution A tous tes problèmes Une Pas dix Ne vous cassez pas la tête C'est rien d'aller voir Ni rabbin Krimizi Ni le psychologue Ni le psychiatre Ni personne Vous réglez vos problèmes Tout seul Votre shalom maïd Vous réglez Votre Votre Vos problèmes Sans cachet Sans calmant Pas des gens malades C'est des gens qui souffrent Pour pouvoir les régler Très facilement Il dit A Vol Je vous lis la phrase A Ma Amin Celui qui croit Charoui Bessimcha Il est Il vit Dans la joie Ceux qui veulent Page Dans le Sefer Et on va expliquer pourquoi Imaginez-vous Vous avez Un téléphone cellulaire Appelez le téléphone Ça sonne Allo Shlomo Oui Qui a l'appareil Bore Olam Je suis le créateur du chef Bore Olam Shalom Aleichem Qu'est-ce que je peux faire pour toi Voilà Sache Shlomo Je vais lui dire un petit truc Tu es Gilgoul Il y a 300 générations T'as volé T'as tué T'as cassé T'as fait 100 avérots Tu viens en Gilgoul Pour réparer Maintenant Parmi ton tchikoud Pour que tu aies Olamabar Tu vas sortir de la maison Et tu vas avoir Un pneu qui va se crever T'inquiète pas Tu vas arriver en retard au travail Quand tu vas arriver Tu vas te faire renvoyer Tu vas être triste Tu vas avoir de la peine Mais tout ça Toute la douleur que tu as Elle est seulement Pour réparer La verra Que tu as fait il y a 500 ans Dans un autre Gilgoul Mais t'inquiète pas Dans 10 ans Tu auras un autre travail Mais 10 ans Oui 10 ans Tu vas souffrir T'auras pas de parnassas T'auras pas de quoi manger Tu es dans ta femme T'inquiète pas C'est comme ça Qu'il va t'arriver Mais c'est pas grave Dans 50 ans Tu vas monter Tu vas être Tu sors dans la voiture Le pneu qui explose Tu te fais renvoyer ton travail Tu t'énerves T'es content Pourquoi t'es content Parce qu'Hachem Il t'a appelé au téléphone T'inquiète pas Tout va bien aller C'est ça qu'Hachem Il m'a veut de moi Alors on est content On arrive à la maison Chérie Je me suis fait renvoyer du travail Je me suis fait renvoyer du travail Nous qu'est-ce qui se passe On pense que le bon Dieu Il nous doit On a ça Le bon Dieu C'est normal qu'on mange C'est normal qu'on boit C'est normal qu'on danse C'est normal C'est normal Et dès qu'on a un problème Le bon Dieu Il m'a oublié On a l'impression Qu'Hakadosh Il n'est pas là En un mot Si tout ne marche pas Comme moi je veux Alors automatiquement Le bon Dieu Il n'est pas un bon Dieu Il est un mauvais Dieu On a l'impression Qu'on n'existe pas Qu'Hakadosh Il doit donner Ce que moi je veux Mais ce n'est pas ça Le bitachon Le bitachon C'est de savoir D'abord qu'Hakadosh Il fait tout ce qu'il veut Un Numéro deux Si Béhime Tu pensais Que tout venait De l'Hakadosh Alors tu n'aurais pas Tenu ton travail Et même si tu perds ton travail C'est La réponse C'est que nous Hachem Il nous a avertis Il y a déjà 3500 ans Je suis ton Dieu Où tu vas aller Je vais être avec toi Tout ce qui va t'arriver C'est moi qui décide Seulement Il y a 3500 ans Tu as oublié De décrocher le téléphone Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu as oublié Hachem il t'a appelé Il t'a dit Tu sais le matin T'inquiète pas Tout ce qui t'arrive C'est grâce à moi Le bien Le moins bien T'inquiète pas Tout cela Seulement nous On ne pense pas comme ça Alors on s'angoisse On pense quelque chose de naturel On pense que ça ne va pas Ça ne fonctionne pas On pense qu'on a des droits D'avoir peur On a le droit d'avoir faim On a le droit d'avoir soif On a des droits Pleins de droits Et on a tellement de droits C'est qu'à la fin Tous ces droits Ils nous ont apporté À déprimer À s'énerver À perdre nos soins Avec nous-mêmes Est-ce qu'on s'est réalisé Une seule fois Et une fois Tous les chassadim Qu'il a donné avec nous L'homme En vérité Il a dit Il n'y a qu'une seule mitzvah Et le Gaon de Vinay Il écrit et il dit Puis il y a une seule mitzvah Qui est Choresh Kol ham mitzvot S'il n'y a pas cette mitzvah Alors véritablement On ne peut pas avoir Rien d'autre Parce qu'elle est le Choresh Que derrière ces mitzvot Elle est entièrement Et il dit Il dit Le Gaon de Vinay Comme on a expliqué au départ Il dit Tu sais à quoi est la Torah Et bien toute la Torah Toutes les terriades mitzvot Ne sont là seulement Pour te renforcer Dans ton bitachron Pas que le bittachron Il fait partie de la mitzvot Non Le bittachron Il dit le Gaon La Torah Elle est là Que pour être Mechazek Le bittachron Le bittachron Le bittachron Comme on a expliqué au Il dit Il dit Il dit Le Gaon de Vinay Parce que le yessode De toute la Torah C'est un yessode Et bien c'est ça en vérité Qu'on a appris C'est ça en vérité C'est ça en vérité Il y a une mitzvah C'est quoi la emmuna La emmuna c'est de savoir Que le bouton Il vient de Dieu La barrette que vous avez Dans votre kippah Elle vient d'Hachem Vos chaussures Elles viennent de Dieu Tout ce que vous avez Il vient de la kadosh Et il dit Le madrigat à Adam Et bien Tu sais Où tout ça Il a été écrit Dans deux mots Dans Téhilim Hachem Tzilcha Aliyad yeminera Qu'est-ce que ça veut dire Téhilim 131 Il dit 121 Il dit Qu'est-ce que ça veut dire Hachem Tzilcha Il dit Quand tu mets la main Et bien tu as l'ombre De ce qu'il y a en dessous Il dit pareil Tout dépend de ton bittachron Envers Hachem Et bien Tu mets Hachem un doigt Hachem dans un doigt Tu mets la main Tu as une main Tu mets la tête Tu as la tête Tout dépend Combien de toi Tu vas donner A Kadosh Ton bittachron Alors A Kadosh Il va venir Et il va te donner Et ça C'est en vérité L'homme La femme L'humain Toute sa vie Il n'y a qu'une mitzvah Qui doit travailler Comme l'a dit le Gaon Le Gaon de Binah Il a dit Les tariag mitzvot Sont seulement pour nous Reconforter notre emunah Dans notre bittachron Croire en A Kadosh Pourquoi Hachem Il n'y a qu'une seule mitzvah Anori Hachem Et bien parce que Véritablement Dans la mitzvah De Anori Hachem Elle existe Et elle rend Toutes les mitzvots De la Torah Combien d'entre nous Souvent On se fait du souci De soif Combien demain Je vais payer ma facture Comment je vais avec mon mari Comment je vais avec ma femme Comment je vais avec mes enfants Comment je vais avoir ma santé Et on est là Et on se pose des questions Qui sont bien même des questions Alors on a deux choix Où on s'angoisse Où on s'énerve Où on pleure Ou bien on prend un livre De Emunah On parle de Emunah On vit avec Emunah Et on dit Tu sais Je ne veux pas que ça arrive Je t'en supplie Je veux telle chose Donne-moi ce qui est bon pour moi Il a dit Même si c'est pas la nature Parce qu'en vérité La nature n'existe pas Le Rahayim Akadosh Il dit Qu'il arrive des miracles Seulement aux personnes Qui comprennent Qu'il n'existe pas de miracle Et j'explique Et je finirai avec ça Les gens pensent Qu'il y a deux natures Il y a ce qu'on appelle Le Teva La nature Et il y a ce qu'on appelle Le miracle Alors le miracle Il dit Le Rahayim Akadosh Vous savez Pourquoi les Tzadikim Ils arrivent A faire des miracles Parce que les Tzadikim Ils comprennent Qu'il n'existe pas de nature Et qu'en vérité Tout est un miracle La Emunah Le Bittachon B'Hashem C'est vraiment vivre Et comprendre Qu'il n'existe rien de naturel Qu'il n'existe rien De Dabar Qui est Teva Le Teva Il n'existe pas Tu sais qu'est-ce qui existe ? Le Ratsom B'Hashem Et si tu arrives A vivre Avec cette définition De Ratsom Akadosh Baruch Hu Alors véritablement L'homme il peut manger L'homme il peut boire L'homme il peut vouloir Du poulet farci Rava il ne mangeait pas du poulet Il a eu du poulet Rava il ne vivait pas du vin Il a eu du vin Rava il ne vivait Il n'a pas vu sa soeur Sa soeur elle est venue Mais tout ça c'est à cause de qui ? Celui que tu as cru Qui prenait Et bien c'est lui Qui va donner Toi tu as demandé Mais tiens pas peur De prendre du monde Tu veux du poulet farci Et bien tu te trompes Non seulement Je n'ai pas pris du monde Mais toi Tu vas manger avec moi Toi tu vas boire avec moi Toi tu vas vivre avec moi Celui que tu penses Qui est fou Et bien cette personne là Véritablement Elle va nous apporter A une autre madriga On est à Koukisbouk On nous donne Arriver à avoir Cette madriga à Bémet De butajon Travailler A chaque fois qu'on a Quelque chose qui ne va pas A chaque fois qu'on pense Que Bémet Je pense à m'énerver Je pense à m'angoisser Je pense à être triste Lors on se rappelle Qu'on a reçu un coup de fil Il y a 3500 ans Hachem il a dit Allo Israël T'inquiète pas C'est moi qui dirige le monde Il y a rien à t'inquiète Tout est méchouche Vien à faire Alors vraiment On peut être m'aménie Et si on a un souci Soyez-vous Métachazekim Bémona Et si on est Métachazek Bémona Bémet Alors Kadosh Baruch Il va nous donner C'est moi-même C'est moi-même C'est moi-même Amén On commence à voir Le suivi Le repouche 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 Yisraël Amén C'est moi-même C'est moi-même